Donc à l'arrière du tour Cheblin 102, on retrouve la boîte d'engrenage avec différents étages possibles. On retrouve le premier pignon solidaire de la broche du tour qui a 50 dents. Et tout au fond, on a le dernier pignon qui est le pignon solidaire de la vis-mer. De l'autre côté de la poupée, on va retrouver l'emplacement où on met notre vis-mer, notre patronne, c'est dans ce logement-là. Au fond, on retrouve le dernier pignon solidaire de notre vis-mer. Dessous, on va voir le peigne qui a plusieurs filets qui correspondent à chacune de nos vis. On peut sélectionner celui qu'on veut. En tournant, en faisant monter le peigne quant à vis-mer, il va avancer, faire avancer la barre sur laquelle sera fixé le chariot de filetage. Dans les outillages, on retrouve le chariot de filetage, on retrouve la poignée, on trouve deux brides qui vont nous permettre de caler le déplacement. On retrouve nos différentes patronnes ou vis-mer avec les différents filetages. Normalement, il y en a 5, j'en ai que 4. Une avec un pas de 3, une de 3,5, une de 5 et une de 2. Et puis, on retrouve deux porte-outils. Un porte-outils pour un burin tout à fait standard. Et si on a un burin cylindrique, on a un porte-outils spécial pour le burin cylindrique sur lequel on va venir fixer notre burin. Il nous reste encore une pièce qui est la pièce sur laquelle on va venir s'appuyer la poignée, qu'on va fixer devant le tour. La poignée va donc venir s'appuyer ici dessus. Et quand elle arrive ici, là, ça permet de débrayer, si on peut débrayer. On a encore, sur cette pièce, deux vis qui nous permettent d'incliner cette partie-là de manière à pouvoir faire un filetage colique. Maintenant, on passe au montage de la vis-mer ou de son logement. On ferme, au cas de la vis-mer, en fermant avec la pièce convue pour. On serre de manière à ce que ça puisse bouger. On va régler le bon peigne sur la vis, de manière à ce qu'il en graine contre. On met une première en crotoise, une première brille plutôt. Ensuite, on installe le chariot de filetage. La poignée. Et la deuxième bride. On refixe la barre transversale pour qu'elle ne bouge pas. On pré-règle plus ou moins le chariot de filetage. On le règlera précisément après, plus tard, qu'une fois que la pièce sera en place. Idem pour la poignée. On vient mettre l'appui de la poignée. On voit dans le système comment ça va descendre. Et il nous reste à mettre le porte-outils. que l'on va directement régler dans la bonne inclinaison, selon l'angle du filet. Là, je me sers d'une look d'horloger pour affiner mon positionnement. Je contrôle. Et j'y installe. le burin dessus, sans encore le régler. L'installation est maintenant terminée. On finira les réglages plus tard avec la pièce en place. Pour cette première étape, cette première vidéo, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour les réglages. Sous-titrage ST' 501